Chapitre 35 Kaori Minami, fille numéro 20, se leva avec précipitation, alertée par un léger bruissement. Elle se trouvait dans un bosquet, sous le versant nord d'une colline située à quelques distances du centre de l'île, vers l'est, en zone F8 sur la carte. Elle empoigna son pistolet à pleine main. C'était un Sig Sauer P230, un petit 9mm encore trop gros pour ses doigts fins malgré tout. Kaori se mordit la lèvre en un mouvement réflexe. Depuis qu'elle avait trouvé refuge à cet endroit au début du jeu, un rien la faisait tressaillir. Jusqu'à présent, elle avait découvert avec soulagement que ses inquiétudes étaient dues au froissement des feuilles sous le vent ou au passage de quelque animal, un chat errant peut-être. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sursauter à la moindre occasion. Ses dents s'enfoncèrent une nouvelle fois dans sa chair tendre. Elle avait renouvelé ce tic si souvent que des petites croûtes s'étaient formées sur les morsures d'avant. Et s'il s'agissait d'un ennemi cette fois ? Ennemi. C'était bien le terme. L'un de ses camarades de classe s'apprêtait peut-être à l'attaquer. L'image des cadavres de Mayumi Tendo et de Yoshio Akamatsu revint la hantée. En quittant l'école, elle avait entendu quelqu'un la haîler depuis le bois derrière elle et reconnut la voix de Yukie Utsumi, la déléguée de classe. Plusieurs silhouettes s'agitaient dans l'obscurité des fourrés. Yukie eut beau murmurer, son invite était claire. « Kaori, viens avec nous, ne t'inquiète pas, on n'est que des filles ! » Mais cela n'avait pas du tout rassuré Kaori. À qui faire confiance en de telles circonstances ? Se joindre à ses élèves-ci signifierait devoir demeurer sur ses gardes en permanence. Si bien qu'elle avait pris dans la direction opposée, en courant de toutes ses forces, sans écouter les appels de Yukie. Voilà comment elle s'était retrouvée seule dans la forêt, à tendre l'oreille pour guetter l'approche d'un ennemi potentiel. Serrant le pistolet à deux mains, elle attendit. Le bruit avait cessé. Elle attendit encore. Plus rien ne bougeait. Kaori poussa un soupir et s'accroupit dans le buisson qui lui servait de cachette. Une feuille sèche lui effleura la joue, lui inspirant un profond dégoût. Elle frotta l'endroit avec la paume de sa main, comme pour effacer une souillure. Son acné lui posait déjà assez de problème, elle n'avait aucune envie d'attraper une espèce d'urticaire. Même si elle devait bientôt mourir. Cette perspective lui fit courir un frisson tout le long du dos. Mourir ? Je vais mourir ? Vraiment ? A cette seule idée, son cœur s'était mis à battre si fort qu'elle se crut prête à défaillir. Mourir ? Comment était-ce possible ? Son esprit ressassait cette question incrédule, comme un lecteur de CD bas de gamme aux rayons bloqués sur une égratignure à la surface du disque. Au bord du désespoir, Kaori sortit avec fébrilité de l'échancrure de son col marin, le médaillon en laiton qu'elle portait autour du cou. Elle ouvrit le fermoir. Un jeune homme aux cheveux longs lui souriait. La contemplation de ce visage apaisa quelque peu son malaise. C'était la photo de Yunya Kenzaki, des Flipside, le membre du groupe qui avait le plus de succès auprès des filles. Ce médaillon était le cadeau de bienvenue qui accompagnait l'inscription à leur fan club. De tout le collège de Shiroiwa, elle était la seule à posséder un tel emblème, sujet de fierté pour elle. A vrai dire, la mode avait passé et ses médaillons étaient devenus ringards depuis plusieurs mois, mais Kaori ne partageait pas l'opinion générale. « Oh, Yunya, tout ira bien, n'est-ce pas ? Protège-moi, je t'en prie ! » dit-elle à voix basse en pensant très fort à son idole. Elle crut entendre le portrait de Yunya Kenzaki lui répondre « Ne t'en fais pas, petite Kaori, tout va bien. Et maintenant veux-tu que je te chante ta chanson préférée ? Homme de choc sidérale ? » Ça a eu au moins le mérite de la rassurer quelque peu et d'apaiser sa respiration hachée. Elle continuait à s'adresser à la photo. « Yunya, dis-moi, tu crois que j'aurais dû rejoindre Yuki ? Que j'aurais pu m'en tirer en restant avec elle et les autres ? » « J'espère que non, dis-moi que ce n'était pas la bonne solution. » Une larme roula sur sa joue. « Pourquoi ? Mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Je veux revoir maman et papa aussi, j'en meurs d'envie. Et ma soeur, grand-père et grand-mère. Je voudrais prendre un bain, ma crème pour les boutons me manque. Et j'aimerais m'asseoir confortablement dans le canapé du salon avec une bonne tasse de chocolat chaud pour me repasser l'émission des Flipside, même si je l'ai déjà vu des centaines de fois. C'est trop bon ! » « Junya, protège-moi, je t'en supplie, je vais devenir folle ! » À s'entendre parler ainsi, elle eut l'impression de basculer effectivement dans la folie et connut un instant de panique. La nausée lui contractait l'estomac. Elle ne pouvait plus contrôler ses sanglots. Un nouveau bruit, bien plus fort que les précédents, se fit entendre derrière elle. Elle se retourna en tressaillant, le regard brouillé par les larmes. Pour découvrir au milieu du fourré une silhouette en costume à col droit, un garçon s'était glissé jusque-là sans qu'elle s'en aperçoive. Elle reconnut Hiroki Tsujimura, garçon numéro 11. Dans un réflexe de peur aveugle, Kaori leva le pistolet à deux mains en pressant la détente. Une puissante secousse se répercuta jusque dans ses poignets, accompagnée d'un vacarme assourdissant. Une douille vide jaillit dans laquelle un rayon de soleil accrocha un reflet doré. Hiroki s'était déjà éclipsée dans les profondeurs du fourré. Elle suivit sa progression au jaugé. Le brouissement de la végétation alla en s'estompant jusqu'à s'éteindre totalement. Le silence revint. Kaori tremblait comme une feuille, son arme toujours braquée vers l'endroit où était apparue la silhouette de Hiroki Tsujimura. Elle rassembla ses affaires avec fébrilité et partit au pas de course dans la direction opposée. Pendant son sprint, une succession de pensées embrouillées lui traversèrent l'esprit. Oui, Hiroki Tsujimura avait voulu la tuer. La preuve, c'est qu'il s'était approché sans l'appeler. S'il s'était sauvé en courant, c'est sans doute qu'il ne possédait pas d'arme à feu. S'il ne l'avait pas vue et n'avait pas tiré tout de suite, il lui aurait sûrement planté un coup de couteau dans le dos. Mon dieu, songea-t-elle, un couteau ! Oui, toujours rester vigilante. Tirez dès que je vois quelqu'un, sinon c'est moi qui me ferai tuer. Ah, j'en ai assez, je veux rentrer à la maison, je veux prendre un bain, et puis ma crème pour les boutons, un chocolat chaud, vidéo, flip side, Junya ! Tirez sans réfléchir, tirez une tasse de chocolat, Junya ! Crème pour les boutons, feu ! Feu ! Junya ! Les larmes inondaient les loups de Kaori. Le médaillon était resté ouvert, le sourire frais de Junya Kenzaki sautillait sur sa poitrine. « Faire feu tout de suite, Junya ! On va me tuer ! Feu ! Maman ! Grande sœur ! Papa ! Feu ! Feu ! Nouvelle album ! » Kaori perdait quelque peu la tête. Reste 25. Chapitre 36 « Et voilà, c'est tout pour les morts ! » dit la voix enjouée et ironique de Sakamoshi avec sa manie agaçante de traîner sur les syllabes finales. C'était le speech de Midi. Avaient ainsi pris place en queue de listes d'attente pour leurs cérémonies funèbres, Tatsumi Shioki, Kiyoshi Motobushi, ainsi que Yoji Kuramoto et Yoji Miyagi, sans compter Yukiko Kitano et Yumiko Kusaka, bien évidemment. « Mes chers petits, voici à présent les zones qui deviendront interdites à compter de cet après-midi ! Notez-les bien sans vous tromper, n'est-ce pas ? Vous risqueriez d'avoir des surprises ! » Chouya ressortit sa carte et son stylo. Kawada lui aussi tenait la carte à la main. « Tout d'abord, la zone J5 à partir de 1h, puis H3 à partir de 3h et D8 à partir de 5h. Est-ce bien noté, mes enfants ? » La zone J5 était située sur la côte sud-est de l'île. H3 englopait les hauteurs de la montagne sud et D8 délimitait un nombre de collines qui se pressaient au sud-est de la montagne nord. En tout cas, la zone C3, où il se trouvait pour le moment, ne figurait pas parmi les prochains secteurs prohibés. Il ne serait donc pas obligé de partir à la recherche d'une nouvelle planque. « Mes chers enfants, je sais que vous devez avoir de la peine en apprenant la mort de vos amis, mais il faut être courageux dans la vie ! Vous êtes comme des jeunes oiseaux qui n'attendent qu'une chose, prendre leur envol ! Seulement, si vous vous inquiétez pour rien, vous ne pourrez pas voler ! Allez, salut ! » Sur quoi Sakamoshi mit fin à la péroraison et à sa fâcheuse manie d'assaisonner ses annonces de commentaires débiles. Chouya poussa un soupir. Il rangea la carte, puis relut la liste des élèves cochés à plusieurs endroits. « Merde ! » dit-il. « On est plus que 25 ! » Kawada plaça une nouvelle cigarette entre ses lèvres et l'alluma en dissimulant la flamme au creux de sa main. « Qu'est-ce que je t'avais dit ? Toi, ce ne sont pas les morts qui manquent ! » Chouya le fixa droit dans les yeux et l'autre soutint son regard sans nulle autre réaction que de souffler sa fumée de cigarette. Certes, Chouya comprenait ce qu'il avait voulu dire. Davantage de tuer signifiait des changes d'évasion supplémentaires pour eux trois et une limite de temps reculé. « Mais tout de même, il fallait parler des morts avec un peu plus de commisération. » « On dirait que ça t'amuse ! » jeta-t-il. Kawada haussa les épaules et détourna le regard. « Désolé, c'est ma manière à moi de m'exprimer. » Chouya faillit commenter, mais il laissa tomber. Se détournant de Kawada, il replia ses jambes et coinça sa tête entre ses genoux. À ses pieds, deux ou trois petites fleurettes jaunes pointaient entre les brins d'herbe. Sur une tige, une fourmi grimpait. Quelques minutes plus tôt, en parlant de rock avec Kawada, il avait eu l'impression de discuter avec un bon copain. Mais franchement, il y avait un truc antipathique chez ce mec. Il paraissait froid, sans sentiments. Chouya laissa de nouveau échapper un léger soupir, puis il essaya de penser à autre chose. Sur les six nouveaux décès annoncés par Sakamoto, il avait pu en constater quatre en personne. Yoji Kuramoto et Yojimi Ayagi étaient les seuls dont ils venaient d'apprendre la mort. Ces deux-là étaient ensemble, à en croire les ragots qui circulaient au collège. S'étaient-ils cachés quelque part ? Il se rappelait avoir entendu deux coups de feu un peu après dix heures. Avait-il été tué à ce moment-là ? Et dans ce cas, qui avait tiré ? Il se souvint ensuite du crépitement du pistolet mitrailleur qui avait emporté la vie de Yukiko Kitano et de Yumiko Kuzaka. Était-ce le même assassin dans les deux cas ? À moins que... Y'en avait-il plusieurs dans cette classe ? « Nanara ! » l'interpella Kawada. Chouya leva la tête. « Avec tout ça, on n'a toujours pas pris notre petit-déj, pas vrai ? » Le pain de l'état est vraiment dégueulasse, mais j'ai choivé un pot de confiture et quelques sachets de café lyophilisé à la boutique du village. Kawada exhiba un petit pot dont l'étiquette représentait une fraise et qui laissait voir en permanence une sorte de gelée rouge foncée. Il jeta du café sur le pot d'eau qui chauffait depuis un moment sur le feu qu'il attisait et sortit de son sac un sachet de gobelets en plastique. « Tu as fait une rasia, on dirait, commenta Chouya. » « Ouais, » répondit Kawada en rechant la tête. « Et regarde-moi ça, toute une cartouche de Wild Seven ! » Réjouissant, Chouya lui sourit. Lui aussi sortit de son sac à dos sa portion quotidienne de pain. Il entendit un Noriko. « Allez, mangeons ! » Noriko leva la tête tout en restant recroquevillé, bras refermés autour de ses genoux pliés. « Euh, non merci, je n'ai pas faim. » « Mais tu n'as rien avalé depuis... » Soudain, Chouya se rendit compte que la jeune fille était très pâle. D'ailleurs, elle n'avait pas parlé depuis un bon moment. « Noriko ! » Il s'approcha d'elle, la main sur le pot à café qui s'apprêtait à verser. Kawada se figea en les regardant. « Noriko ! » appela de nouveau Chouya, s'égosillant presque. Il posa sa main sur l'épaule de la jeune fille qui restait assise, étreignant ses genoux de ses deux mains entrelacées. Sa bouche pincée formait un trait rectiligne au milieu de ses traits blafards. Elle laissait échapper un gémissement de douleur, à chacune de ses expirations laborieuses. Dénouant ses mains sans ouvrir les yeux, elle les lui posa à son tour sur le bras et se laissa aller contre lui. Malgré l'épaisseur du tissu noir de l'uniforme, Chouya sentit que sa température était anormalement élevée. On aurait dit qu'il tenait contre lui un poussin nouvellement éclos. Il avança sa main droite, l'appuya contre le front de Noriko en écartant sa frange. Elle avait la peau brûlante de fièvre et moite de sueur. Paniqué, il se tourna vers Kawada. Elle a de la fièvre ! Non, ce n'est rien, fit Noriko d'une voix faible. Kawada posa la boîte de café à ses pieds, se leva. Ayant pris la place de Chouya, il tata à son tour le front de Noriko. Il se frotta le menton, faisant crisser sa barbe naissante, puis saisit le poignet de Noriko en consultant sa montre. Il devait mesurer son poux. « Excuse-moi ! » fit-il en posant délicatement un doigt sur les lèvres de Noriko pour l'obliger à ouvrir la bouche et à tirer la langue. Après quoi, il lui tira légèrement le bas des yeux avec le pouce afin d'en observer le blanc. « Tu as froid ? » demanda-t-il. « Oui, un peu, » répondait-elle, les yeux mis clos. « Nanara ! » appela Kawada. « Comment va-t-elle ? » demanda ce dernier avec inquiétude. « Passe-moi ta veste ! Vite ! » lança Kawada sans prendre le temps de répondre. Lui-même ôta rapidement sa veste d'uniforme à col droit, Chouya lui donna la sienne et Kawada enmitoufla prestement Noriko dans les deux vêtements. « Du pain, Nanara ! Et passe-moi aussi de la confiture et de l'eau ! » Chouya s'empara rapidement du pain et de la bouteille d'eau qu'il destinait à Noriko. Après les avoir remis à Kawada, il alla chercher le pot de confiture posé dans le sac à dos de ce dernier, ouvrant le couvercle avant de le lui tendre. Kawada trempa un morceau de pain dans la gelée de fraise, étala une portion généreuse et tendit le tout à Noriko. « Mange ça, ma fille ! Mais allez ! » insista Kawada. « Fais un effort, un tout petit peu ! » Noriko saisit le morceau de pain d'une main hésitante et en prit deux petites bouchées qu'elle eut un peu de mal à avaler. Elle rendit le reste à Kawada. « Ça ne passe pas, hein ! » fit-il. Elle secoua la tête. Ce simple geste avait semblé lui demander un effort considérable. Il aurait fallu qu'elle mange plus, mais Chogo renonça à la forcer. Il posa à côté de lui le reste du morceau de pain imbibé de confiture, puis sortit de sa poche sa petite sacoche à médicaments. « Prends ça, c'est un truc contre la fièvre ! » dit-il en lui mettant dans la paume une capsule différente de l'analgésique du matin. Noriko acquiesça de la tête et, soutenu par Kawada, l'avala avec une gorgée d'eau. Un filet de liquide coula au coin de ses lèvres. Il l'essuya délicatement avec son mouchoir. « C'est bien, allonge-toi maintenant ! » Noriko s'exécuta docilement. Toujours couverte de deux vestes, elle s'allongea sur le sol. « Comment va-t-elle ? » répéta Chouya un peu énervé. « Ça va ? » Kawada secoua la tête. « J'en sais rien. C'est sans doute qu'une simple fièvre, mais on ne peut pas écarter la possibilité d'une infection au niveau de la blessure, ou peut-être même... » « Quoi ? » demanda Chouya en regardant les bandanas qui entouraient le mollet droit de Noriko. « Mais on l'a bien soigné, tu ne crois pas ? » Kawada secoua de nouveau la tête. « Quand vous êtes sorti de la salle de classe, vous avez couru sur une assez longue distance dans la montagne, non ? Il est possible que la plaie se soit infectée à ce moment-là. » Chouya ne savait quoi répondre. Il resta un moment, les yeux rivés sur Kawada, puis il s'agenouilla devant Noriko et lui prit le visage dans ses mains. Noriko, elle ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Ça va, je suis juste un peu fatigué, c'est tout. Ne t'inquiète pas. » Mais c'était bien optimiste de sa part. Sa respiration difficile indiquait que le stade de la simple fatigue était dépassé. Chouya leva la tête vers Kawada. Au prix d'un gros effort, il s'efforça de s'exprimer sans manifester trop d'agitation. « Kawada, on ne peut pas rester ici. Il faut partir. Qu'on lui trouve au moins une maison pour qu'on ait une chance de la réchauffer. » Kawada interrompit sa tirade. « Minute, » dit-il en réajustant les deux vestes, afin qu'aucun interstice ne laisse passer l'air. « Pour l'instant, on va voir comment évolue son état. » « Mais c'est dangereux de bouger, je te l'ai dit. » Noriko rouvrit les yeux. « Excuse-moi, Chouya, je suis désolé, tous les deux. » Puis elle referma les yeux. Chouya pinça les lèvres. Il ne pouvait pas détacher son regard du visage livide de Noriko. Reste 25. Chapitre 37 Shigusa Takako, fille numéro 13, passa avec précaution la tête autour de l'arbre derrière lequel elle se cachait pour vérifier si les environs étaient dégagés. Elle se trouvait quelque part entre les zones H4 et H5 sur le versant est de la montagne sud, à peu près à mi-pente au cœur d'une étendue d'arbres et d'arbustes. En allant vers le sommet, la végétation se rabougrissait de plus en plus. Takako raffermit sa prise sur le manche de larmes qui lui avait été attribuée par le sort un pic à glace. Elle pivota vers l'aval afin de vérifier qu'aucun danger n'arrivait par là. Sa position à demi accroupie évoquait un espion de dessin animé rasant les murs. Le toit zingué et couvert de rouille de la maison dans laquelle elle s'était cachée jusque-là disparaissait déjà sous le couvert végétal. C'était une bicoque décrépie, à moitié submergée par les hautes herbes, flanquée d'une sorte de poulailler dans le jardin et sans doute abandonnée depuis longtemps, bien avant que la population de l'île ne soit évacuée pour les besoins du programme. Quelle distance avait-elle parcouru ? 200 mètres ou seulement 100 ? En principe, les qualités qui faisaient d'elle la meilleure sprinteuse du collège, deuxième meilleur temps aux 200 mètres de toute l'histoire de l'établissement, lui valait d'estimer les distances à l'intuition, mais ici, en terrain vallonné, avec cette végétation qui entravait sa course, sans compter la tension inhabituelle de la situation, elle avait perdu ses repères et n'était plus sûre de rien. Après avoir terminé son déjeuner infect composé de pain et d'eau, elle avait attendu que sa montre indique une heure de l'après-midi pour se décider à quitter son abri. Depuis le début de la partie, elle avait entendu plusieurs coups de feu. Dans un premier temps, c'était ce qu'il avait décidé à se réfugier dans un coin de cette maison abandonnée. Mais à la réflexion, elle avait jugé que rester caché n'améliorerait pas sa situation. Il fallait trouver au moins un ami loyal pour mener une action de concert. Évidemment, faire confiance à quelqu'un ne garantissait pas que cette personne la jugerait fiable en retour. Il fallait pourtant essayer. Takako était grande et belle. Ses yeux en amant lui donnaient un air un peu farouche, mais son nez droit, sa bouche bien dessinée et son menton à la ligne affirmée, quoique fine, lui conférait une allure aristocratique. Ses longs cheveux marrons, parsemés de quelques mèches écarlates, soulignaient encore sa beauté et renforçaient sa personnalité. Rôle également dévolu aux accessoires qu'elle arborait. Deux piercings à l'oreille gauche, un autre à l'oreille droite, deux bagues au design très étudiées ornaient son majeur et son annulaire gauche, cinq bracelets teintants au poignet et une pièce de monnaie étrangère montée en sautoir. Au vu de ses cheveux teints et de ses bijoux sortant de l'ordinaire, les profs l'avaient d'abord considérée comme une fille peu sérieuse. Pourtant, elle obtenait de bonnes notes et son statut de championne d'athlétisme les inclinait à l'indulgence. Au bout du compte, il fermait les yeux sur son apparence. Takako en tirait beaucoup de fierté et estimait qu'elle n'avait pas à se plier aux règlements stupides de l'école à la différence des autres filles. Etait-ce sa trop grande beauté, son attitude hautaine ou simplement sa timidité naturelle ? Toujours est-il qu'elle comptait peu d'amis dans sa classe. Kaoru Kitazawa, sa meilleure amie depuis l'école primaire, appartenait à une autre troisième. En troisième B, elle ne pouvait se fier qu'à une seule personne. Pas une fille, un garçon. Lui aussi, elle le connaissait depuis sa petite enfance. Et justement, elle se demandait si elle n'avait pas commis une petite erreur à son sujet. Au moment de quitter la classe, Takako avait tout de suite estimé le danger que représentait cette issue unique par laquelle il devait tout se passer. Un de ceux déjà sortis pouvait très bien revenir avec une arme pour attendre le suivant et la battre froidement. La seule échappatoire consistait à prendre l'agresseur éventuel au dépourvu en sortant de l'école en trombe et en empruntant la direction la plus improbable du point de vue logique. Takako s'était donc avancé dans le couloir jusqu'à la porte et avait observé les alentours avant de mettre le nez dehors. En face, un bois, à sa gauche, une colline et à sa droite, un terrain à découvert. Si un ou plusieurs agresseurs s'étaient postés en embuscade, ils devaient se cacher dans les fourrés devant ou en bas de la pente à gauche. Sans aucune hésitation, tête et épaules baissées, elle avait alors franchi la porte pour filer vers la droite le long du bâtiment. Arrivé au terrain vague, elle avait laissé libre cours à sa puissance musculaire filant en un clin d'œil de l'autre côté pour atteindre le village. Elle avait bifurqué dans une ruelle étroite et foncé sans ralentir jusqu'au pied de la montagne au sud avec pour ce l'objectif de s'éloigner le plus rapidement possible de l'école et de se trouver une planque. Mais à présent, elle ne se sentait plus aussi certaine d'avoir fait le bon choix. Comment s'assurer qu'il n'y avait pas un agresseur dans le bois ou à côté de la colline ? Ne s'agissait-il pas, au contraire, du seul garçon de la classe en qui elle pouvait avoir confiance ? Son nom précédait celui de Takako dans la liste des élèves. Il était donc sorti plus tôt. L'avait-il attendu ? En partant comme une flèche dans la direction opposée, elle avait peut-être perdu sa seule chance de le rejoindre et de ne pas se retrouver seul. Mais peut-être que non, après tout. Dans la situation qui était la leur, rester arrodé autour de l'école revenait à s'exposer au danger et rien ne l'assurait que ce garçon avait pris un tel risque pour elle. Certes, ils se connaissaient depuis l'enfance, mais il n'y avait que de l'amitié entre eux. Ils avaient toujours gardé leur distance. Penser que Hiroki Tsujimura, garçon numéro 11, car c'était de lui qu'il s'agissait, l'avait attendu au risque de sa vie était bien présomptueux. En tout cas, elle devait trouver un allié. L'idéal aurait été Hiroki, bien entendu, mais il ne fallait pas trop compter là-dessus. A défaut de Hiroki, elle pouvait espérer tomber sur Yuki Utsumi, la déléguée de classe, ou certaines autres filles pas trop nulles. Si elle parvenait à placer un mot avant de se faire tuer, elle pourrait toujours argumenter, pourvu que l'autre fille soit capable de garder son sang froid. Ça faciliterait tout de même la négociation. Mais paradoxalement, croiser une fille capable de garder la tête froide dans de telles circonstances n'augurait rien de bon. Peu importe, il fallait trouver quelqu'un. C'était la seule chose à faire de toute façon. Évidemment, appeler qui que ce soit à plein poumon semblait hors de question. Depuis la bicoque où elle se trouvait, elle avait vu Yumiko Kusaka et Yukiko Kitano se faire abattre au milieu de la montagne nord. Démonstration en grandeur réelle des funestes résultats de cette méthode. Takako avait alors décidé de quitter sa cachette pour gravir la montagne sud. Une fois parvenue au sommet, elle redescendrait l'autre flanc en suivant une sorte de spirale, tout en vérifiant au passage que personne ne se dissimulait dans les fourrés. Comment ? Simple. Il suffisait de lancer des pierres dans les broussailles. C'est d'ailleurs ce qu'elle faisait déjà pour progresser depuis qu'elle avait quitté la bicoque. Elle modèlerait son attitude en fonction de l'identité de la personne qu'elle débusquerait. L'un des secteurs proches du sommet de la montagne sud deviendrait zone interdite à partir de 3h de l'après-midi, mais si tout allait bien, elle aurait fini de passer le coin au peigne fin avant 7h. Toute personne se trouvant actuellement dans les environs serait bien obligée de quitter l'endroit avant le moment fatidique. Du reste, cet impératif horaire facilitait la tâche de Takako. La montre fournie par les autorités indiquait 1h20. En temps normal, Takako n'en portait jamais à cause de ses bracelets, mais étant donné les circonstances, elle faisait une exception ce jour-là. Elle passa ensuite le doigt sur cette chose qu'on lui avait mis autour du cou. « Si vous essayez de le forcer, boum, il vous pètera la gueule ! » avait dit ce soi-disant prof Sakamoshi. Le collier trop serré la faisait suffoquer. Sa simple présence l'oppressait en fait. La chaîne du pendentif émettait des petits teintements en heurtant le métal, mais Takako résolut de ne pas s'en préoccuper. Serrant fermement le pic à glace dans sa main gauche, elle tira quelques cailloux de sa poche droite et commença à les lancer d'un côté de l'autre devant elle. Les cailloux retombaient sur un bruit sec. Elle attendit. Aucune réaction. Elle prit une inspiration, puis avança de quelques pas, prête à remonter la pente en courant entre les buissons. Soudain, un bruit s'éleva sur la gauche à une dizaine de mètres de distance. Une tête apparut, de dos, des cheveux lisses et courts, quelque peu en bataille au-dessus d'un col droit. La tête pivota plusieurs fois droite et à gauche. Takako, effrayé, se figea sur place. C'est alors un mec. À Paris, Rocky, non merci, mieux valait les éviter. Or, manifestement, cette coiffure n'était pas la sienne. Retenant son souffle, elle tâcha de regagner discrètement le couvert. Bien sûr, elle avait envisagé ce genre d'éventualité. Pourtant, elle ne parvenait pas à maîtriser les tremblements de son corps. Soudain, le garçon se retourna. Son regard croisa celui de Takako. Ce visage crispé par la surprise était celui de Kazushi Nida, garçon numéro 16. Flûte, mais pourquoi fallait-il que je tombe sur celui-là ? Le problème numéro 1 était surtout qu'elle se retrouvait sans défense. Il n'y avait rien à attendre de ce type de toute façon. Elle tourna les talons et repartit en courant en sens inverse. Attends ! La voix de Kazushi s'éleva derrière elle. Un bruit d'herbe froissée, il essayait de la rattraper. Attends, je te dis attends ! Il hurlait maintenant. Flûte, mais quel con ! Au bout de quelques instants de réflexion, Takako conclut que si cet imbécile avait eu une arme à feu et l'intention de s'en servir, il aurait déjà tiré. L'essentiel était maintenant de le faire taire car il n'était plus le seul qui risquait de se faire repérer par un tueur. Elle aussi pouvait servir de cible désormais. Elle arrêta donc de courir pour se retourner. Elle scruta les environs mais la zone semblait toujours aussi déserte à part eux. Kazushi ralentit aussi puis il descendit à sa rencontre d'un pas tranquille. Il portait une arme étrange dont elle ne connaissait pas le nom, constituée d'une crosse de fusil ajustée sur un arc. Il ne la lui braquait pas dessus pour l'instant mais s'il lui prenait l'envie de le faire maintenant, comment éviter la mort ? Rien n'indiquait qu'elle ait fait le bon choix en s'arrêtant en fin de compte. Mais si, corrigea-t-elle à nouveau dans sa tête car ce nida appartenait à l'équipe de foot et parmi les adeptes des sports de ballon, certains garçons étaient plus rapides qu'elle. Elle avait beau être une sprinteuse exceptionnelle, il parviendrait sans doute à la rattraper en quelques dizaines d'enjambées. De toute façon, elle n'avait plus le choix maintenant. Kazushi s'arrêta à 4 ou 5 mètres d'elle. Il était plutôt grand et carré, il avait les cheveux mi-longs ainsi que la mode l'imposait en ce moment chez les joueurs de foot mais en bataille et mouillé de sueur comme s'il sortait d'un match au coude à coude, prolongation comprise. Un sourire ambigu flottait sur son visage de joli garçon, dentition déplorable mise à part. Qu'est-ce qu'il lui voulait celui-là ? Peut-être n'éprouvait-il aucune hostilité à son égard et exprimait son soulagement d'avoir enfin trouvé une camarade fiable ? Mais quoi qu'il en soit, Takako n'avait jamais éprouvé une grande sympathie envers ce garçon-là. Primo, il s'adressait toujours avec elle avec une trop grande familiarité et puis il jouait trop les fiers à bras. Ils étaient dans la même classe depuis la 5ème alors que Hiroki n'était devenu son condisciple que l'année suivante. Si Kazushi se débrouillait plutôt bien et obtenait des bons résultats sans fournir trop d'efforts, autant dans les matières scolaires qu'en sport, elle le trouvait vraiment trop puéril. Il ne perdait jamais une occasion de frimer alors qu'en cas de bêtise, il avait l'art de forger des excuses foireuses pour esquiver ses responsabilités. Mais ce qui la faisait enrager par-dessus tout, c'était cette rumeur persistante et totalement infondée qui avait circulé pendant leur année de 5ème, selon laquelle Kazushi avait réussi à sortir avec elle. Certes, il était nettement plus beau que la majorité des garçons de sa classe, mais de là à craquer pour lui... De toute façon, les élèves du collège étaient dans leur très grande majorité des cloportes, insupportables et irrécupérables. Qu'ils trouvent intéressant de répandre des potins sur des histoires de cœur des uns ou des autres, en disait assez long d'ailleurs. Mieux valait les laisser s'amuser à leur manière. Kazushi venait souvent s'asseoir à côté d'elle sans y avoir été invité à l'époque. Avec un culot incroyable, il se permettait de lui poser la main sur l'épaule. « Tu sais, disait-il, tout le monde parle de nous ! » Takako devait effectuer des contorsions invraisemblables pour fuir ce contact répugnant. Elle répondait cependant avec une gentillesse de façade. « Ah, vraiment ? Je suis flatté ! » Alors que dans son fort intérieur, elle les envoyait au diable, lui et son arrogance. Seulement, les choses se présentaient de manière différente aujourd'hui. En tout état de cause, il fallait éviter de se montrer trop agressive. L'objectif était de lui fausser compagnie le plus tôt possible. « Arrête de crier, nounouille ! » « Désolé, » répondit-il, « c'est parce que tu t'enfuyais. » « Oui, bon, c'est vrai, mais j'ai pas vraiment l'intention de faire équipe avec toi. » Takako était très fier de sa franchise, qu'elle considérait même comme sa plus grande qualité. Malgré ses conditions sortant de l'ordinaire, il n'y avait aucune raison de déroger à ses principes. « On se quitte ici, c'est mieux pour nous deux, non ? » continua-t-elle en haussant les épaules comme pour souligner qu'elle n'y pouvait rien. Sauf que Kazuchi ne l'entendit pas de cette oreille. « Pourquoi ça ? » « Parce que tu joues les bons garçons et que ça me dégoûte, petit con ! » fut-elle tentée de répondre, mais elle savait se contrôler et confina son mépris dans sa tête. « Tu sais très bien pourquoi. Allez, bon vent ! » Sur quoi elle voulut à nouveau tourner les talons pour filer, même si, cette fois, le tremblement de ses jambes lui ôtait tout espoir de le distancer rapidement. Elle n'essayait même pas du reste. Du coin de l'œil, elle vit Kazuchi pointer dans sa direction l'arme qu'il tendait de sa main droite, index posé sur la détente. « Qu'est-ce que tu veux ? » D'un air dégagé, elle fit glisser le sac de son épaule. « L'objet pourrait peut-être servir de bouclier contre une flèche décochée par cette arme puissante ? » « Je détesterai en arriver là, tu le sais, alors ne m'y oblige pas, s'il te plaît ! » répondit-il en adoptant un ton douce heureux qu'elle détestait par-dessus tout. Pure hypocrisie. Son seul objectif était de prendre l'ascendant sur elle. « Alors on va rester ensemble, d'accord ? » continua-t-il. Une bouffée de colère monta en takako. Mais au même instant, elle remarqua un détail qui lui avait échappé jusque-là. La nuit passée, dans la baraque, elle avait accroché sa jupe au reste d'une porte brisée. Sa jupe ressemblait maintenant à une robe chinoise fendue sur le côté et Kazushi matait discrètement la cuisse droite qui apparaissait dans cette fente. L'éclat vitreux de son regard lui donna un frisson. Elle modifia sa position de façon à dérober sa jambe au regard de Kazushi. « T'es pas un peu malade ? Depuis quand on demande à un ami de rester en le menaçant d'une arme ? » « Tu ne comptes pas partir alors ? » demanda Kazushi, toujours du même ton arrogant et sans cesser de la viser le moins du monde. Takako ravala sa colère aussi bien que mal. « Baisse ce truc d'abord, ok ? Tu ne vas pas t'enfuir ? T'es sourd ou quoi ? » Cette fois, Takako avait haussé la voix et ce fut un peu plus efficace. Kazushi baissa l'arbalète à contre-coeur. « Tu sais bien que ça fait un moment que tu me plais, » dit-il d'un ton manieré. Exaspéré, Takako haussa les sourcils joliment dessinés. « Après les menaces, il veut essayer de me faire sa déclaration d'amour, ce petit con ! » Les yeux de Kazushi se fixèrent à nouveau sur les cuisses de Takako. Mais cette fois, il ne se gêna pas pour loucher dessus sans se cacher. Elle redressa légèrement le menton. « Et alors ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? » « Et alors ? Je ne te tuerai pas, va. On va rester ensemble, c'est tout. » Elle haussa à nouveau les épaules. Sauf que cette fois-ci, la colère fut trop forte et qu'elle ne put se retenir de répliquer sèchement « Je te l'ai déjà dit, non merci ! » Takako fit à nouveau mine de partir, cette fois en marche arrière, sans quitter Kazushi des yeux. Il l'avait remise immédiatement en joue. Elle reconnut dans son regard la lueur des gamins capricieux qui trépignent pour avoir un jouet. « Ok, c'est pigé ! » pensa-t-elle. « Je passe à la casserole. » Retenant au maximum sa colère, elle répéta « Bon, ça suffit maintenant, d'accord ? » « Alors tu restes ! » répéta Kazushi avec un mouvement de tête qui signifiait très clairement qu'il était au bout de nerfs. « Je t'ai déjà dit non ! » « Non, c'est non ! » Il ne baissa pourtant pas sa garde et s'affrontèrent un moment du regard. « Bon ! » demande à Takako à bout de patience. « Qu'est-ce que tu veux ? Dis-le clairement ! Tu racontes que tu ne veux pas me tuer mais tu me forces tout de même à rester avec toi alors que je t'ai bien fait comprendre que je ne le souhaitais pas. Qu'est-ce que tu veux, nom d'un chien ? » Kazushi répondit sans la quitter de son regard visqueux. « Je te défendrai ! » « Il vaut mieux que tu restes. On sera plus en sécurité tous les deux, pas vrai ? » Takako laissa transparaître son irritation. « Laisse-moi rire ! Tu prétends vouloir me défendre tout en me menaçant d'une arme. Tu imagines vraiment que je vais te croire ? Tu comprends ma réaction ou pas ? Et je peux y aller maintenant ? » « Si tu bouges, je tire ! » cria presque Kazushi. L'arbalète était dirigée droit sur la poitrine de Takako. Cette dernière réplique parut faire voler en éclats les dernières barrières qui maintenaient encore son esprit dans les limites de la raison si tant est qu'il ait jamais eu une once de bon sens. « Faut pas contredire un mec, ma petite. Les filles s'est faites pour obéir aux ordres. Un point, c'est tout ! » Takako palit de colère. Mais il ne s'arrêta pas en si bon chemin. « T'es encore vierge, je parie ! » dit-il d'un ton léger comme s'il parlait de son signe du Zodiac. Takako en resta sans voix. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il disait, ce petit con ? Je me trompe ? Ça m'étonnerait. Je parie que Tsujimura a pas encore eu les couilles de coucher avec une nana. Pour Kazushi, comme pour la plupart de ses camarades de classe, il était de notoriété publique que Hiroki, Tsujimura et Takako sortaient ensemble. Mais ce que Takako venait d'entendre était doublement insupportable. Premièrement, Kazushi s'immisçait dans sa relation avec Hiroki et deuxièmement, il parlait de lui de façon insultante. C'en était trop. Takako sentit ses muscles de bouche se déformer en un large sourire. C'était parti. Sans qu'elle puisse l'expliquer, chaque fois qu'elle piquait une grosse colère, cela prenait d'abord la forme d'un sourire narquois. Depuis quand ce sont tes affaires ? Kazushi se trompa sans doute en interprétant son expression car ses lèvres à lui aussi s'étirèrent en un sourire. Satisfait celui-là. Alors, c'est pas vrai que t'es vierge ? Un regard de haine vint nuancer le sourire de Takako. Un gars un peu plus futé aurait pu comprendre le message. Eh ben oui, mon canard, t'as tout à fait raison. Même si je me donne des airs de filles libérées, je suis encore qu'une petite pucelle de 15 ans qui rougit au moindre regard posé sur elle. C'est tout à fait exact. Cependant, si je peux me permettre, c'est pas tes oignons, espèce de gros con ! Mais Kazushi ne se laissa pas démonter. De toute façon, on va tous crever. Alors, ça te dirait pas de coucher au moins une fois avant de mourir ? Ça me prendrait bien, tu sais. La fureur intérieure de Takako dépassait déjà l'imagination mais la dernière phrase de Kazushi la laissa sans voix et presque bouche bée de stupeur. Jusqu'à présent, elle avait trouvé scandaleux le comportement de ce type mais là, il passait tellement les bornes qu'il leur a dit débarquer d'un autre monde. Amiral Colom, l'île de San Salvador en vue. Attention, ce sont des sauvages, faites gaffe. Takako baissa les yeux en laissant fusée un grand éclat de rire. Elle ne savait pas pourquoi mais elle trouvait soudain la situation irrésistible. Vraiment celui-là ? C'était la meilleure sitcom de l'année. Elle releva la tête et foudroilla Kazushi du regard. Cependant, elle décida de lui donner encore une chance. Pour la dernière fois, je te répète que je n'ai pas envie de rester avec toi. Alors tu baisses gentiment ce truc et tu me laisses partir sans me prendre la tête, ok ? Sinon, à partir de maintenant, je considérerai que tu veux me tuer. Compris ? Kazushi ne baissa pas l'arbalète. Au contraire, il leva le point de mire à hauteur de ses épaules. Moi aussi, c'est mon dernier avertissement. Fais gaffe à ce que tu dis. Décidément, Takako finissait par trouver ce dialogue plutôt drôle. Néanmoins, leur échange actuel marquait un point crucial dans l'évolution de la situation. Bon, à partir de maintenant, je ne réponds plus de mes actes, se dit-elle. Et pour mettre un point final à son entretien avec ce connard, elle avança vers lui face à l'arbalète. « J'ai bien compris. En clair, tu veux me violer. Étant donné que nous allons mourir de toute façon, tu crois pouvoir tout te permettre, c'est ça ? » Kazushi la regarda sans bouger. « Je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as pensé très fort, guignol. Laisse-moi deviner ce que tu diras ensuite. Tu m'ordonneras de me déshabiller, mais sans avoir l'intention de me violer, c'est ça ? » Sans se départir de son sourire, Takako inclina la tête de côté comme pour appuyer une déclaration solennelle. « Écoute-moi bien. Compte tenu des circonstances, tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta vie au lieu de penser à ta pauvre bite à la con, tu crois pas ? » Le visage de Kazushi sent pour pas soudain à partir du coup. « Me rabaisse pas, poufiasse ! Tu veux que je te viole, c'est ça ? » Lâcha-t-il la bousse crispée par la fureur. Takako gardait toujours son sourire. « Tiens, tiens, tu as l'air beaucoup plus sincère tout d'un coup. Te fous pas de ma gueule, je te dis ! Tu oublies que je peux te tuer tout de suite ! » Écœurant. Takako l'entendait encore quelques minutes plus tôt lui dire de sa voix mielleuse qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. « Tu sais, » se vanta-t-il après un court silence, « j'ai déjà descendu à Kamatsu ! » Takako accusa le choc, mais elle se contenta de hausser un sourcil en émettant un bref commentaire. « Ah bon ? » C'était peut-être vrai, mais à repenser à sa tête mort de trouille tout à l'heure, lorsqu'il l'a vue, elle imaginait la scène. Il avait dû tomber sur le camarade par hasard et le tuer par accident, lequel avait eu le plus peur des deux, difficile à dire. Depuis, il était sans doute resté blotti au fond d'un trou en retenant son souffle de crainte de tomber sur plus fort que lui. Elle devina bien sa stratégie, Yasmin Abel, survivre en se tairant dans l'espoir que le dernier survivant soit moins fort que lui et l'éliminer au dernier moment sans oublier de se disculper d'un « désolé, je n'ai pas le choix ! » Un pauvre type, vraiment. Ce qu'ajouta Kazushi confirma d'ailleurs plus ou moins son hypothèse. Après réflexion, j'ai décidé de considérer ce programme comme un match de foot. Alors, je n'ai pas l'intention de faire des manières. Elle l'écoutait avec calme, son petit sourire toujours au coin des lèvres. « Ah ouais, je comprends. Autrement dit, depuis le début, tu t'es dit celle-là, je vais me la faire avec ou sans son consentement et puis à la fin, je la supprime. Si les autres s'entretuent pendant ce temps-là, il ne restera plus qu'à se flinguer avec. Et hop, me voilà champion, bravo mon pote, ça c'est de la stratégie. T'auras peut-être même calculé combien de fois tu pourras me baiser avant la fin de la partie, c'est ça ? » Sa colonne vertébrale lui donna l'impression de vibrer sous l'effet de la colère et du dégoût. « Comme un match de foot, répéta-t-elle après lui avec une grimace méprisante. Et tu n'as pas honte de choisir une fille comme adversaire ? » L'argument désarçonna Kazushi dont le désarroi ne dura pourtant que quelques secondes. « Je vais te cruver, je te jure ! » « Eh bien, tire donc pour voir, répliqua-t-elle du tac au tac. » Kazushi marqua une hésitation. Takako ne rata pas cette occasion de lui lancer au visage un caillou qu'elle avait sorti discrètement de sa poche. Quand il leva le bras pour écarter la pierre, elle fit demi-tour et repartit au pas de course d'où elle était venue, le pique à glace toujours à la main. Derrière elle, Kazushi poussa un cri de rage. Grâce à son départ foudroyant de reine du sprint, elle avait mis environ une quinzaine de mètres entre eux. Lorsqu'elle tomba en avant après avoir éprouvé un choc violent à la jambe droite, sa joue à la frotter contre une racine qui dépassait du sol humide. Elle s'était peut-être coupée au visage et cette pensée lui parut encore plus insupportable que la douleur qui commençait à monter de sa jambe. « Mais ce crétin m'a ruiné le visage ! » Takako se redressa d'un coup et s'assit sur le sol. Une flèche argentée plantée à travers sa jupe saillait à l'arrière de sa cuisse droite. Plusieurs filets de sang suivaient les lignes de ses muscles athlétiques. Kazushi s'approcha. Il laissa tomber son arbalète en la voyant dans cet état puis tira de sa ceinture un objet formé de deux bâtons reliés par une courte chaîne. Après avoir tué Yoshio Akamatsu, il avait récupéré ce nunchaku dans le sac de Mayumi Tendo. L'arme qu'il avait trouvée dans son pactage était une corde de lutte traditionnelle totalement inutile, sans doute une manifestation de l'humour douteux des types du programme. Mais ce n'était pas la peine d'expliquer tout ça à Takako. Jetant un coup d'œil à l'arbalète, la jeune fille se jura de lui faire regretter et de s'en être débarrassé. « C'est ta faute ! » déclara Kazushi le souffle court. « Il ne fallait pas me mettre en colère ! » Jamais à court d'excuses, hein ? Toujours assise, Takako lui jeta un regard dur. Dire qu'elle avait été dans la même classe que cette petite frappe pendant deux ans, quelle honte ! « Numéro de tes abattis ! » grinça Takako entre ses dents en se mettant à genoux et sous les yeux de Kazushi qui fronçait les sourcils comme si c'était lui qui souffrait, elle passa sa main droite derrière son dos, agrippa la flèche et l'arracha d'un seul coup. La sensation de la chair déchirée gicla le long de ses nerfs accompagnée d'un nouveau flot de sang. « Merde ! » Ça faisait deux fentes à sa jupe maintenant. Elle jeta la flèche et se releva, dardant toujours un regard féroce sur Kazushi. « Ok, pas de problème, j'ai mal, mais je peux me relever. » Elle changea de main son pic à glace. « Je ne joue pas avec ça ! » prévint Kazushi. D'un geste sec et précis, elle dirigea le pic à glace vers la poitrine de Kazushi pour le maintenir à distance. « Un match, tu dis. » « Eh ben d'accord, on y va. J'ai aucune intention de perdre contre un as dans ton genre. Je ferai tout ce qu'il faut pour te descendre. Tu comprends ça ? Tu capes ou t'es encore trop con ? » Mais Kazushi semblait toujours aussi décontracté. Il se retrouvait face à une fille blessée et sans défense. Comment aurait-il pu perdre ? « Et n'espère pas me violer maintenant que tu m'as à moitié tué, continue-t-elle. Alors, mon petit garçon, on se prend pour un grand ? Tu ferais mieux d'oublier un peu ta queue pour un moment. C'est ta vie que tu risques, tu sais. » Le visage crispé de fureur, Kazushi leva le nunchaku à hauteur de sa tête. Takako raffermit également sa prise sur son pic à glace. La tension monta d'un cran. Même si Takako était la fille la plus athlétique de la classe de 3ème B, il lui rendait tout de même 15 centimètres et 20 kilos. Avec sa blessure à la jambe, les chances pour Takako de l'emporter étaient infimes. Cependant, elle n'envisageait nullement la défaite. Kazushi entama les hostilités. Il avança d'un pas en balançant le nunchaku en diagonale. Takako bloqua le coup avec son bras gauche. L'un de ses bracelets se brisa sous le choc. Son préféré, merde ! Un bijou artisanal fabriqué par des Indiens d'Amérique du Sud. L'ombre de choc courut de son bras jusqu'au sommet de son crâne. Mais son bras gauche immobilisé ne l'empêcha pas de riposter d'un coup de pic à glace. Kazushi l'esquiva en sautant en arrière. Deux mètres laissés parés à présent. Le bras gauche de Takako ne répondait plus mais cela ne lui causa aucune inquiétude. L'os n'était pas fracturé. Kazushi porta une deuxième attaque. Cette fois-ci, il imprima plus de vitesse à la partie libre du nunchaku via un moulinet. Mais Takako esquiva en s'accroupissant avec vivacité. L'arme frôla ses longs cheveux colorés qui voltèrent dans son sillage. En un mouvement, la jeune fille avait projeté son arme vers le poignet de Kazushi. La pointe du pic à glace rencontra à une légère résistance indiquant qu'elle n'avait pas frappé le vide cette fois. Kazushi poussa un gémissement et recula. Ils s'éloignirent l'un de l'autre. Le regard de Takako se porta sur la main au nunchaku. Le poignet se colorait de rouge malgré une blessure qui semblait légère. En revanche, les pulsations douloureuses de sa jambe blessée s'imposaient à elle avec de plus en plus d'acuité. Sa jambe était entièrement enrobée de sang maintenant. Sa respiration devenait laborieuse, une sorte de ras lourd s'échappait de sa gorge. Kazushi frappa de nouveau, cette fois en visant à la tête, à la naissance de la nuque. Mais au lieu de tenter d'échapper au cou en reculant, Takako se souvint du conseil que lui avait donné un jour Hiroki Tsujimura qui fréquentait assidûment un dojo d'art martial chinois. Ne laisse pas l'adversaire porter son cou à l'endroit où celui-ci aura un impact maximal. S'éloigner n'est pas toujours la meilleure défense. Il faut parfois savoir s'élancer avec courage au devant de l'ennemi pour affaiblir son cou. Le nunchaku lui heurta l'épaule. Néanmoins, elle s'est déplacée vers l'avant et l'arme l'avait percutée avant d'atteindre sa pleine puissance. La chaîne seule l'atteignit, sans grand dommage d'ailleurs. Se jeter contre la poitrine de Kazushi eut un second effet de l'effarement apparu dans le regard du garçon. Il ne s'attendait certainement pas à se retrouver nez à nez avec elle. C'était le cas de le dire. Takako asséna un coup de bas en haut avec son pic à glace mais Kazushi esquiva et le repoussa de la main gauche. Takako tomba à la renverse déséquilibré par sa jambe blessée. Kazushi se frotta le torse comme pour s'assurer qu'il n'avait pas été touché. Il la toisa de toute sa hauteur. Salope, cracha-t-il. Alors qu'elle peinait à se redresser, il frappa de nouveau visant cette fois le visage. Takako leva instinctivement son pic à glace pour parer le coup. Il y eut un bruit métallique. Le choc lui arrache à l'arme. Une douleur sourde se diffusa dans la paume de sa main. Elle se mordit les lèvres et recula de quelques pas, défiant toujours Kazushi du regard. Un sourire de triomphe apparut sur les lèvres du garçon. Il avança d'un pas vers elle puis d'un autre. Un vrai cinglé, ce type. Mûr pour la camisole de force. Aurait-il éprouvé le moindre scrupule à frapper une fille avec un truc pareil ? Au contraire, il prenait plaisir. Il balança à nouveau le nunchaku à toute volée. Takako l'esquiva de justesse en s'arquant en arrière mais l'arme revint frapper très vite. Kazushi commençait sans doute à mieux en maîtriser le mouvement. Ses coups prenaient de la vitesse, gagnés en précision et en ampleur. Un choc violent ébranla le côté gauche du crâne de Takako. Un liquide tiède coula de sa narine gauche. Elle vacilla sur place. Kazushi devait déjà savourer sa victoire. Le monde tanguait devant les beaux yeux de Takako dont le regard restait pourtant animé d'une lueur féroce. Cette fois-ci, le sol se rapprochait inéluctablement. Malgré tout, profitant de sa chute, la jeune fille projeta de toutes ses forces une jambe en avant. Son pied atteignit l'extérieur du genou gauche de Kazushi qui se déroba sous lui. Poussant un gémissement de douleur, le garçon tomba de son articulation brisée. Sur quoi, il pivota sur lui-même, se présentant désormais de trois quarts d'eau. Si à cet instant précis, Takako avait cherché à récupérer son pic à glace, elle aurait peut-être eu matière à regretter sa décision mais elle fit un choix différent, sauter sur le dos de son ennemi. S'agrippant à la tête de Kazushi comme pour s'y pendre, elle fit porter tout son poids vers l'avant. Il s'affait ça, elle trouva sa meilleure arme en un éclair, son majeur et son index ou plutôt non, le pouce auraient plus de force. Et pour ce qui était de ses ongles, Monsieur Tada, le prof responsable du club d'athlétisme, lui avait assez reproché de ne jamais les couper. Elle préférait les effiler à la lime, bien en pointe. Presque califourchon sur Kazushi, Takako lui empoigna ses cheveux pour mettre la tête en extension. Elle visa. Kazushi ferma instinctivement les yeux, mais cela ne lui servit pas à grand chose. Les deux doigts de Takako percèrent ses paupières serrées et s'enfoncèrent dans ses orbites. « Ah ! » s'écria-t-il. Toujours à genoux, il se redressa en arcant le torse en arrière. Lâchant le nunchaku, il tenta de saisir les mains de Takako, ne parvenant qu'à les égratigner. Puis il se mit à agiter les bras en gesticulant comme un fou dans l'espoir de se débarrasser d'elle. Mais elle ne comptait pas lâcher prise. Les doigts pénétrèrent encore plus avant. Ils avaient disparu dans l'orbite de Kazushi jusqu'à la deuxième articulation. Une sensation très particulière apprit à la jeune fille que les deux globes oculaires étaient maintenant percés. « Tiens ! » se dit-elle. « J'aurais pensé que c'était plus profond que ça. » Parvenue à l'os, elle ferma cette fois ses deux doigts comme une pince en écrasant toutes les parties molles qui se trouvaient au milieu. Kazushi poussait des cris inarticulés. Trois liquides différents s'écoulaient de ses orbites vides. Du sang, des larmes et une sorte de gelée opalescente. Il hurlait toujours de douleur. Il se releva en battant follement l'air de ses bras. Il referma ses mains sur le poignet de Takako, parvint à l'arracher de là puis attrapa la jeune fille par les cheveux. Au prix de quelques mèches arrachées dont la perte lui importait peu, elle parvint à se libérer. Elle prit alors le temps de ramasser son pic à glace. Kazushi tournait sur lui-même tel un rotor d'hélicoptère braillant comme s'il affrontait un ennemi invisible, ce qui était d'ailleurs le cas au sens littéral du terme. Il tomba sur le cul. Il avait rouvert ses paupières sans que cela ne lui soit d'une grande utilité. Les deux taches rouges qu'il avait à la place des yeux lui donnaient l'air d'un lémurien. Takako s'approcha de lui en traînant la patte. Sa jambe offensée se fit justice elle-même. Takako projeta violemment son pied gauche dans l'entrejambe de Kazushi que ceux-ci ne pensaient même plus à protéger. La jeune fille eut la sensation d'écraser une sorte de petite bestiole. motif blanc et mauve la droite était toute ensanglantée maintenant. Gémissant de plus belle Kazushi s'effondra sur le côté et prit la position du fœtus les mains relevées sur ses parties génitales. Elle n'en avait pas encore fini avec lui. Elle posa le pied gauche sur son cou et fit porter son poids dessus. Il se débattit frappant au hasard mais ses coups n'avaient plus de force. Un souffle roc s'échappa de sa gorge comprimée. Pitié ! Ouais c'est ça supplie Takako prit conscience du sourire sadique que formait ses lèvres crispées. Non elle n'était plus sous l'emprise de la colère à présent au contraire oui maintenant elle prenait du plaisir à la situation. Et alors où était le problème ? Elle n'était ni le pape ni le quatorzième d'Alaï-Lama où était le problème ? Takako se pencha en avant et planta à deux mains le pique à glace dans la bouche souverte de Kazushi remarquant au passage quelques caries mal soignées. Les bras qui tentaient fébrilement de dégager son pied interrompire soudain tout mouvement. Elle appuyait un peu et la pointe en métal s'enfonça encore plus profond sans trouver de vraie résistance. Le corps de Kazushi se mit à ondoyer de la poitrine jusqu'au bout de ses orteils comme celui d'un nageur de dos crôlé pendant les premiers mètres après le départ juste avant de refaire surface. Ensuite les deux bras retombèrent sans force sur le sol et tout s'immobilisa. Les yeux de lémurien albinos étaient toujours écarquillés. Un motif rouge en forme de toile d'araignée irradiait de chaque côté de la tête de Kazushi comme une tache d'encre. Takako se laissa tomber sur les fesses à côté de sa victime. Des ondes douloureuses partant de sa jambe droite se répercutaient en longues séquences à travers son corps. Le souffle roc qui fusait entre ses dents lui rappelait les sensations que l'on éprouve lors d'une course de 200 mètres quelque foulée après le coup de feu du starter. J'ai gagné. Ça avait été beaucoup moins difficile qu'elle n'avait cru finalement. Par bonheur pensa-t-elle aussi le combat n'avait duré que 30 secondes tout au plus. S'il s'était prolongé elle n'aurait sans doute pas eu le dessus. Restait qu'elle avait gagné. Elle replia sa jambe blessée l'entourant de ses bras et jeta un nouveau coup d'œil sur le cadavre de Kazushi. Avec le manche du pic à glace qui lui sortait de la bouche il ressemblait à un avaleur de sabre de la fête foraine. Et maintenant mesdames et messieurs votre attention s'il vous plaît regardez bien et il va régurgiter ce qu'il vient d'avaler. Takako ! Toujours assise elle arracha d'un geste le pic à glace de la bouche de Kazushi pour se retourner vers la voix qu'il appelait tout en adoptant une posture défensive. Mitsuko Soma fit numéro 11 l'observait à distance. Elle remarqua aussitôt le grand pistolet automatique dans la petite main de Mitsuko. Impossible de deviner ses intentions mais si sa camarade envisageait de tenter sa chance à ce jeu comme l'avait fait Kazushi Nida ce qui était plausible au vu de sa réputation le combat se révélerait. Contre une arme à feu les chances de Takako étaient minces. Une seule solution la fuite elle devait fuir. Tirant à elle sa jambe droite douloureuse elle tâcha de se relever. Ça ira ? demanda Mitsuko. Elle s'était exprimée d'une voix remarquablement douce sans relever son arme. Toutefois mieux valait ne pas relâcher sa vigilance. A quatre pattes Takako recula comme un crabe jusqu'à un tronc d'arbre et il prit appui pour se relever. Sa jambe droite lui paraissait maintenant très lourde. Ma foi ça peut aller. Mitsuko examina le cadavre de Kazushi d'un air curieux puis regarda le piqué glace que tenait Takako. Tu te l'es fait avec ça ? Wow ! Respect ! En tant que femme je t'admire vraiment. Mitsuko avait l'air sincèrement impressionnée. Oui elle semblait même enjouée son regard pétillé de joie dans son visage d'ange. Ça peut aller répéta Takako mais en réalité affaiblie par l'hémorragie massive de sa blessure à la jambe elle était frappée d'un léger étourdissement. D'ailleurs dis-moi reprit Mitsuko si je me souviens bien tu as toujours été la seule qui ne m'ait jamais fait des ronds de jambes. Que voulait-elle dire par là ? Takako essayait de déchiffrer les traits de Mitsuko. les deux plus belles filles du collège de Shiroiwa face à face qu'est le tableau et se contraste avec le cadavre unuclé à leurs pieds splendide. L'autre avait raison. Takako se refusait à flatter qui que ce soit et quand Mitsuko lui adressait la parole elle ne prenait jamais l'air soumis ou intimidé des autres filles. Ça n'aurait pas cadré avec sa fierté et par ailleurs elle n'avait peur de personne. Ni peur ni doute. Elle se souvint de cette expression la phrase favorite d'un élève plus âgé qu'elle avait adoré autrefois en fait à peine deux ou trois mois plus tôt. Mis à part ses sentiments naissants pour Hiroki Tsujimura elle était aussi amoureuse de ce garçon. Un jour juste avant une compétition il avait été sérieusement blessé au cours d'une bagarre en portant secours à un copain mais il était revenu à la salle de club en disant de ce ton détaché qui lui allait si bien ni peur ni doute jamais. Classe et maîtrise de soi en toutes circonstances telle était sa philosophie. Dès son entrée au collège elle avait remarqué ce garçon. Sa personnalité actuelle lui devait d'ailleurs beaucoup. Malheureusement il avait déjà une petite amie une fille mignonne adorable paisible et sereine comme un lac au fond d'un bois un peu comme Sakura Ogawa sauf que tout ça c'était du passé. Chose étrange cette Maxime ne lui était pas venue à l'esprit à l'instant pendant qu'elle affrontait Kazushinida. L'adversaire était trop insignifiant pour qu'elle éprouve le besoin d'y avoir recours. Cela signifiait-il en revanche qu'elle redoutait Mitsuko sans vouloir se l'avouer ? Au fond d'elle-même avait-elle peur de Mitsuko Soma ? Tu sais reprit Mitsuko j'ai toujours été jalouse de toi tu étais belle plus belle que moi. Takako l'écouta sans rien dire le petit discours de Mitsuko l'intriguait notamment l'emploi du passé. Son visage dut laisser deviner ses pensées car Mitsuko eut un petit sourire satisfait en voyant que ses paroles avaient fait mouche. Elle continuait un peu plus normalement à présent. Mais j'apprécie beaucoup les filles dans ton genre. Ça se trouve j'ai peut-être des tendances lesbiennes hein ? Si tu savais. Takako ouvrit grand les yeux fit demi-tour et détala. Sa jambe blessée la retardait certes un peu mais elle était encore dans les temps de son record personnel sur les vingt premiers mètres. Si tu savais. Levant son colte 45 sans que le moindre muscle de son visage exprime une émotion quelconque Mitsuko appuya trois fois sur la détente. Takako s'éloignait toujours dans le bois en pente douce malgré ses trois petits trous qui venaient d'apparaître dans le dos de son costume marin. Elle plongea la tête la première comme sur une luge et glissa sur le ventre ses deux jolies jambes l'une rouge l'autre blanche en guise de stabilisateur. Sa jupe claquait au vent comme un fagnon. Mitsuko abaissa son pistolet. Comme c'est dommage. Reste 24.